Musique Mis sur la table du conseil municipal par la majorité conduite par l'édile Thierry Bellage, le projet d'aménagement du pont de pierre par le conseil départemental pour un coût de 800 000 euros continue de diviser les marandais et les marandaises. En tête de la contestation, l'association des amis du Vieux Marant est l'élu d'opposition au conseil municipal Michel Maitreut, qui n'est pas tendre avec le maire en place et qui dénonce un manque de concertation autour de ce dossier. Ce projet n'a été instruit que par le maire et quelques fidèles à lui. Il l'a sans doute, je pense, présenté au département comme quoi c'était une demande des marandais, ce qui est faux, puisque la réunion publique qui a eu à un moment donné, à ces derniers temps, a prouvé que les marandais avaient une autre priorité. C'est le problème de la circulation. Ce n'est pas le problème spécialement du pont. Donc aujourd'hui, il est en train de détourner un problème de circulation. Il utilise la circulation pour le pont, mais c'est faux. C'est un vrai mensonge. Alors qu'il est, nous n'avons en conseil municipal rien débattu, rien voté sur ce projet. A savoir que le projet a été présenté en réunion publique, sans que les conseillers municipaux ne l'aient étudié auparavant. Manque de concertation, je le répète, je ne suis pas le maître d'ouvrage. Effectivement, c'est moi qui ai insisté pour que ces travaux se fassent, mais c'est une volonté du maire de Maranque, le conseil départemental, s'engage désormais et enfin dans la réhabilitation de ce pont. Donc il n'y a pas à se concerter. Il y a urgence dans sa réhabilitation. Et en même temps, on en profite effectivement pour le mettre aux normes. Les normes ont évolué depuis quelques années, notamment depuis 2007 aussi. Donc quand on refait quelque chose, il faut le mettre aux normes désormais. Il n'y a pas de concertation à avoir pour la réhabilitation de ce pont, tout simplement. Et au centre de la discorde, la suppression des parapets en pierre qui bordent le pont et leur remplacement de chaque côté par des panneaux de verre. Si on regarde bien la forme du pont, on s'aperçoit que les lignes de force se rejoignent dans les parapets. Si vous enlevez les parapets, les lignes de force ne vont plus se rejoindre. Si elles ne se rejoignent plus, nous allons engendrer des problèmes de fréquence, ce qu'on appelle aussi à terme des fréquences critiques. Et on va accélérer l'effondrement du pont. Mais si vous enlevez le pont, vous ne les parapets du pont, non seulement il y a un problème de solidité, mais aujourd'hui, s'il y avait un pépin sur le pont, au moins les véhicules resteraient sur le pont ou les gens seraient quand même sécurisés par rapport... Là, non. Si vous mettez des vitres, on ira les chercher dans l'eau. Il n'y a pas de problème de sécurité par rapport à tout ça. Donc pour obtenir la réfection du pont et pour que cette partie du pont soit un espace partagé depuis deux ans, donc en accord avec le préfet, j'ai fait passer le centre-ville de Marans de 50 km heure à 30 km heure, ce qui nous a permis de travailler sur cette nouvelle façon de voir le pont. Donc désormais, ce sera un espace partagé, 30 km heure. Bien entendu, il faut que les gens respectent les codes de la route, mais ça, ce n'est pas mon travail que de le faire respecter. Et en tout cas, c'est pour ça que l'idée de changer les parapets en pierre par des parapets en verre, eh bien, c'est la modernité. On est au XXIe siècle. On ne change pas la structure globale du pont. Il restera le même. C'est simplement les parapets qui vont changer. Voilà. Donc on va rétrécir aussi la chaussée à 6 mètres, de manière à faire sur le trottoir de droite, donc un trottoir qui fera 2,50 m de large, une chaussée de 6 mètres et un trottoir qui fera 1,40 m à gauche. Voilà. Donc ce qui fait que ce parapet vert, il a une nécessité esthétique et de sécurité, bien entendu, puisqu'il va faire 1,20 m de haut, donc pour protéger les passants, etc. Et puis les gens qui nous font voir ou qui font valoir le fait que ça ne va pas retenir un véhicule qui ne pourrait pas tomber dans la sève d'un côté comme de l'autre du pont, eh bien, il y aura quand même un trottoir qui va faire 15 à 10 cm de haut, qui donc va servir de chasse-roue. Et puis à 30 km heure, si on est raisonnable et si on suit le code de la route, il n'y a pas de nécessité à ce que ce parapet soit en pierre, voilà, tout simplement. Il était en pierre au XVIIIe siècle. Ce pont date de 1782. À l'époque, le VR n'existait pas pour faire des parapets. Tel qu'il est fait, il va être pour moi aussi accidentogène. Vous imaginez, on sait très bien par moments à quelle vitesse passent les gens aussi dans Naran. Là, tel qu'ils ont prévu, ils n'ont pas simplement prévu un aménagement de pont, mais vous avez la voirie qui est dévoyée. Alors où les gens vont continuer tout droit et là, ils vont rouler sur le trottoir. Si le gars s'aperçoit, oh zut, je suis parti un peu de travers et puis qu'il redresse et qu'il nous met un coup de volant, on va le retrouver où, quoi. La solution qui est prévue n'est pas une bonne solution. Les travaux devraient débuter en mai 2019 pour prendre fin en mars 2020 avec une interruption pendant l'été. Pendant plusieurs semaines, il faudra donc compter sur des perturbations de circulation rue d'Aligre. En effet, les véhicules ne pourront circuler que sur une seule voie à hauteur du pont. Alors comme tous travaux de ce type-là, effectivement, ça va être gênant. Ça va être gênant le temps des travaux. Quelquefois, quand ça sera possible, les travaux se feront essentiellement de nuit. Mais il y a effectivement des travaux qui ne se feront que par l'alternat, donc en journée. Et bien entendu, on est d'accord avec les services du département pour que ça cause le moins de problèmes possibles aux gens. Et d'abord aux marandais, aux commerçants et aussi aux gens qui sont en transit sur notre commune. Mais bien entendu, il y aura des difficultés pour traverser notre commune. Ce qui n'est pas négatif quand même, puisque ça va permettre à certains poids lourds qui sont en transit et qui n'ont pas à traverser notre commune de trouver un chemin pour passer ailleurs. Et même si les deux hommes s'accordent sur la nécessité urgente des travaux de maintenance du pont, Michel Maître-Hutte, lui, considère qu'un autre projet est possible. Il y a une passerelle que moi j'ai envisagée et qui serait en bas de côté Thalassa et qui tombe en face du parking du cadet agricole. Et il y a un autre endroit où il faut en faire une, qui serait aussi de l'autre côté, qui permettrait de relier le marché, enfin le côté marché, avec la partie de l'autre côté, c'est-à-dire la porte verte, avoir aussi quelque chose qui nous débouche et qui nous désenclave ce marché aussi au passage. D'abord, il faut réamaneiger ce pont. Ce pont est en danger de sécurité par rapport à sa tenue dans le temps. Donc là, il n'y a même pas à se poser deux questions au-delà de celle-ci. Il faut refaire le pont. Ça, c'est clair. Et on a vu dernièrement des graves problèmes, en Italie notamment. Donc il faut éviter ce genre de phénomène sur notre commune. On peut toujours avoir d'autres projets, mais pourquoi ne pas intégrer deux projets dans le même ? Et c'était l'occasion que j'ai saisie pour convaincre Dominique Bussereau de travailler dans cet esprit-là. Donc il y a effectivement le pont qui sera restauré, rénové, mis aux normes, avec une sécurité pour les passages pour piétons, pour les cyclistes et pour les personnes à mobilité réduite. C'est une forme de passerelle parallèle au pont, mais qui est intégrée dans toute la vergeur de la voirie existante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada